Et salut tout le monde, c'est Melvinas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un jeu que beaucoup de personnes connaissent, c'est connu. On est sur Pilot Training Flight Simulator, pour savoir que c'est un petit peu un jeu d'avion, parce que c'est même un jeu d'avion. Donc on a plusieurs aéroports, désolé pour le petit bruit, je ne sais pas si vous avez entendu. Donc on a plusieurs aéroports, la plus grande c'est celle-là, il y en a d'autres que je crois sont pas mal grandes aussi. Il y a celle-là peut-être, le scooter qui passe, la moto qui passe devant chez moi, très bien. Euh, voilà, hum, après la plus grande aéroport pour commencer, hein. Ok, euh, oui, mon jeu n'a pas fini chargé, je sais pas pourquoi, pas besoin du chat, merci. On a la minima pour pas, ça c'est pratique au fait. J'espère juste que le jeu aura fini chargé pour la vidéo parce que, quand même, Ah, voilà, donc, ici, pour pouvoir tous les avions, ici, on voit tous les avions, c'est beau, ok. Alors l'avion le plus rapide, je crois, que j'ai, il me semble, bon, il est payant, il coûte 80 robux, je crois, je sais plus. Ouais, parce que moi, des fois, j'ai des robux, mais bon, voilà, quoi. Ça veut pas dire que je suis riche non plus. Donc, euh, le F-22, on va le piloter cet avion, je le dis, j'aime bien cet avion. Juste ça, une petite vérification. Ouais, bon, j'ai pas pu faire la vérification pour voir s'il y avait le son du jeu, mais bon, si vous n'avez pas le son du jeu, bah, dans ce cas, voilà. Mais logiquement, vous devrez l'avoir, parce que, euh, enfin, on va à la piste de décollage et d'atterrissage, plutôt. Runway. Oh. Bon. Aujourd'hui, dans cette vidéo, dans ce genre, on va pas forcément faire du RP. On va plutôt un petit peu s'amuser en avion, on va, voilà. Ah. Qu'est-ce que tu fais ? Ça va. Je suis rapide. Donc, pas besoin de... Voilà. On s'en fout, voilà, porte. Ok, j'aurais peut-être pas dû aller trop vite, mais bon, voilà. Il y en a, j'avance juste un petit peu comme ça, je suis déjà à pratiquement 100 km heure. Et je peux déjà décoller alors que... Oh, ouais, mais tu as abusé, en fait. Alors, j'avais déjà battu mon record de hauteur. C'est 297 000 pieds et quelques. Voilà. On va commenter tout le fait à décoller, c'est ça. Oh, non. Oh, la vidéo qui arrive. Allez, décolle. Non, c'est bon. Let's go. Regardez, si on appuie sur C, on peut piloter l'avion automatiquement. Enfin, je veux dire, ça met en mode pilote automatique et donc on peut voir le paysage de tout le monde. On peut voir, voilà. C'est pas mal. Allez, on va s'amuser un petit peu. Allez, déjà, à cet aéroport-là, on va dire bonjour au copain, là. Sans se scraquer. Ah. Ah bah, d'accord. Non, ça va. Non, pour certains, c'est compliqué à piloter des avions comme ça, je vous jure. Mais moi, ça va, je suis habitué. Bon, c'est vrai. Bon, c'est vrai. C'est le petit point rouge. J'avance hyper vite. Regardez, on est déjà arrivé à s'amortir des vies. Tout le malade. Alors, oui. J'ai un truc qui montre à s'amortir des vies d'ailleurs. Alors, il faudrait que je retrouve. En fait, c'est tout simplement un endroit secret où vous pouvez avoir un ovni, en fait. Un UFO, ah, c'est là. Ok. Voilà. Voilà, donc ici, vous pouvez avoir, euh, voilà, un véhicule volant secret. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Enfin, si, il y en a peut-être beaucoup, voilà. Mais, euh, en général, non. Il y en a plus qui, qui, qui ne savent pas que de savoir, en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça. Donc, l'ovni, c'est le même, euh, les mêmes commandes qu'un hélicoptère, en fait, dans ce jeu. Oula. Ah, 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 ah. Ah, quel mos, quel mos. Ah, ah, ah. On m'appelle l'ovni. Non. Non. Laisse-moi sortir. Voilà, merci. Voilà. Aya M, ovni. De 1998. Ah, voilà. En parlant de... Ouais, non. Blue, c'est quoi ça ? What ? Le truc s'appelle Blue. 8000... 8000... 8000... Ah, attends. 8884, ça, ah, ouais, d'accord. Quand même, non ? Je ne sais pas si les ovnis, eux, les aliens, tout ça, les martiens, tout ce qui est extra-terreste, je ne sais pas s'ils appellent ça des... Comme ça, genre Blue, 8894, ça, non. Donc, c'est plutôt un hélicoptère rapide, enfin, un hélicoptère, un vaisseau rapide, plutôt. C'est pas mal pour se déplacer, pour troller les gens aussi. Parce que ceux qui ne connaissent pas ce truc, hein, eh bien, ils vont se faire troll en... En 2-2, voilà. Ah oui, on a des parachutes. Oh, tu fais quoi, là, toi ? Mec, il part en voyage et il est... Ouais, non, je n'ai rien dit, en fait. Putain, j'ai cru qu'ils faisaient un truc, euh, voilà. Il n'y a personne à l'aéroport ? Tu veux pas te foutre de moi, j'espère ? Ah, si. Si, quand même. Bon, allez, j'arrive. Il m'appelle l'OVNI. Il m'appelle l'UFO qui arrive à Greta-Rocquefort. Allez, go, 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 go. On descend. Allez, go, on fonce. Mais ça va quand même à 500 km. Je trouve qu'un... Eh, mine de rien, euh... Ça fait longtemps que j'avais pas piloté cette... Oh, je passais dans l'avion, en punaise. Attends, on va voir leur réaction. Ouf, je sais pas si c'est le gars qui avait l'OVNI, mais en tout cas, ouf. Ça va, monsieur ? Ça va ? Ah, y'a mes OVNI. Ah, y'a mes OVNI de pilot training, hein. Ah, y'a mes... Voilà. Euh... Bonjour, monsieur. D'accord, en fait, je ne sais pas. Putain, ils s'en foutent, ils s'en foutent, en fait. Ils s'en foutent complètement de moi. Attendez, lui, là. Il est... Ah, il est en OVNI aussi ! Oh ! Et lui, là, il est en OVNI, là, on doit... Haha, on est deux OVNI, putain ! Allez ! T'as aucune réaction, mon gars ? Je suis le petit OVNI tout mignon ! Je suis là ! Celui-là ! Regardez, les mecs, ils se demandent, c'est quoi ? Ou pas, je sais pas. Allô ? Allô ? Allô ? Bonjour, monsieur, mon copain. Ah, merde. Bon, bah, tant pis. Allez, on va trop laver nos oeils, parce que... Voilà. Il s'en fout de l'OVNI, complètement. Ah, par contre, je vais trop vite, là. Ah, eh, 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 eh. Ah, il y a un OVNI ! La, 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 la. Il y a faux ! Il y a faux, OMG ! Enfin, je sais pas si vous voulez dire ça, mais voilà. Oh ! Attends. Oh ! I'm OVNI ! Comment vous voyez ? On retournait l'avion. Oh, non ! Bonjour, mon gars. Ça va ? Oui ! Ah, d'accord. Bon, bah, au revoir, hein. C'était gentil de vous avoir rencontré. Enfin, c'était cool, hein. Je suis content de t'avoir rencontré. Ah, d'accord. Bonjour, monsieur, nitro machin, là. Attends, j'arrive. Bonjour. Le c'est quoi, là ? C'est nitro... Nitrogène. Bon, d'accord, on l'appelle nitrogène. Très bien. Alors, est-ce que l'OVNI peut décoller ou pas ? Eh, dis-moi. D'accord, il se refait de moi. Très bien. On va aller... On va prendre un autre avion. On va abandonner l'OVNI, on va le mettre ailleurs parce que j'ai pas envie que les autres le prennent. Voilà. On va le mettre, genre... Loin ici, à la ferme. J'en vais suivre. Hop, 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 hop. Non, merde, là. Non, 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 non. Ouh, c'est bon. Go, on court. Voilà, je sais, je suis flash, mais bon, ça, c'est un petit détail. Ah, j'avais pas vu, il y a des panneaux solaires ici. Enfin, si, je crois que j'avais déjà vu, mais je pensais pas que c'était des panneaux solaires. Bon, ça, j'ai un jeu d'avion, hein, c'est pas non plus un jeu de ville, hein. Bon, ça se voit, hein, parce que les maisons, hein, ils sont... Il s'est pas du tout fait chier à faire les voitures, les maisons et les bâtiments, hein. Regardez, les voitures, c'est des blocs, mon gars. Et des voitures qui sont plus petites que moi, en plus. Ça se voit qu'ils ne se sont pas fait chier. Ah, aussi, petit rappel, n'hésitez pas toujours à rejoindre Lyon RP. Le lien du jeu sera dans la description. Et maintenant, le lien du scande, je le mettrai dans les commentaires. Donc, euh... Qu'est-ce qu'on va prendre cette fois-ci ? Alors, on a les prix, on a Lyon Militaire. Ah oui, alors... Alors, on va aller dans le random, on va prendre... Allez, on va prendre ça, allez. Allez. Allez, c'est parti. Ouais, bon, j'ai pas sûr que ça ait des mots golfer qui va à 4 millions de kilomètres comme ça en une seconde avec une tête de nouveau dessus. Mais ça a un détail. Voilà, il faut tourner un jeu, donc ça a un détail, c'est un jeu. Voilà. On va dire au jour, petit Kala. Par contre, ça a un... Voilà. Ah, bonjour, monsieur. Monsieur Nitrogène. D'accord, il dit rien. C'est bien. Bon. Regardez. Regardez la vitesse que je coûte, c'est n'importe quoi. Et j'ai un 500 qui me mettrai dans le golfière. Regardez comment je suis pensée, quoi, un truc de malade. Bon, on va prendre un avion normal, puis on va aller à plusieurs destinations parce que... Ah, c'est bien beau les avions, les mongolfières. Et le UFO, hein, il m'appelle l'avenir toujours. Mais on va aller à d'autres destinations quand même parce que... Non, ça n'est pas un peu. Non, non, non. Qu'est-ce que j'i fais ? Bon allez, vas-y, on va abandonner à un mongolfière parce que là, je vais pas. il n'y a plus qu'à y aller jusqu'au bout ok les gars on arrive ouais bon ce jeu n'a pas trop de sens parce qu'il y a des hélicoptères souvent un hélicoptère qui se balade au dessus d'un avion c'est un petit peu logique peut-être pas je sais pas alors attendez voilà on va prendre un air liner le airbus non tiens le concorde le concorde donc c'est pas mon préféré dans ce jeu enfin c'est un petit peu j'aime bien parce que voilà il est stylé mais c'est dur à piloter voilà allez let's go là je suis je suis je suis l'atteinte d'une fusée enfin on dirait une petite fusée la j'ai toujours une flèche là voilà même pour les lignes jaunes si c'est impossible bien en fait faut comprendre que c'est impossible je sais pas si dans la revue ça avait été possible avec le concorde de faire ça mais oh il y a un autre concorde super super ah non 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 bon bah ça avance lentement hein super alors on va où on va aller euh bah je sais pas où est-ce qu'on va aller je sais pas où est-ce qu'on va aller je sais pas où est-ce qu'on va aller je suis obligé de reculer ah non bah c'est bon ah alors comme ça on avance sur une pile d'atterrissage bon bah j'attends que tu décolle hein euh monsieur alors on va attendre l'autorisation euh de décoller bon du coup faut que celui là décolle d'abord avant nous avant l'hélicoptère tu peux dégager s'il te plait euh la 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 enfin c'est bon c'est bon il décolle enfin après c'est à nous de décoller bon non autorisation ou pas est-ce que j'ai l'autorisation non 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 alors attendre j'ai l'autorisation ou pas est-ce que la tour de contrôle est là ? allo ? non on dirait pas bon bah personne ne me dit donc que je décolle voilà adios oh le bruit par contre c'est bon et franchement il est lent au début cet avion mais par contre quand il est en l'air quand il a 700 km rare là après ça va en vrai le Concorde c'est rapide mais dur à contrôler ah regarde je je ah j'étais en train de décoller pourquoi il est revenu en vain putain et une troll cette avion c'est pas possible non mais attends c'est pas ça non mais j'te jure 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 ah ah regardez en fait c'est pas un avion c'est un solvion tu vois ça ça décolle au sol hein c'est tout à fait logique ça pour partir en voyage c'est le meilleur moyen voilà c'est de prendre le le c'est pas l'avion hein mais c'est plutôt un solvion voilà c'est le meilleur moyen de partir en voyage on est obligé de retourner là-bas c'est chier bon attends on va directement hein voilà puis on va redécoller voilà on s'en fout l'autorisation allez play voilà ah oui y'en a plusieurs aéroports y'en a plusieurs aéroports là on a l'air bus que j'allais prendre tout à l'heure mais bon à la place j'ai pris le concorde alors un deux euh concorde 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 t'es là concorde oh la 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 bête enfin j'ai pas de bête mais voilà quoi par contre les camions c'est une fauchée comme si c'était des avions non vous n'êtes pas des avions les gars vous êtes des camions vous me faites pas chier comme eux comme les autres qui voilà qui m'empêchait de décoller oh non oh punaise en plus moi j'étais mon moteur sans pas exprès non mais pierre un pilote quoi pierre pilote et verre hein ouais en vrai non ça va j'ai une mesure et je sais bien piloter un avion à l'air je sais plutôt bien atterrir ça va mais sinon euh voilà sinon j'aime pas rouler au sol ah tourne c'est soit tu tournes ou c'est soit tu te craches et si tu te craches tu vas mourir tout simplement go c'est bon là on peut cette fois ci je fais pas le débit là allez allez yes là pour le coup c'est bon ok on a décollé c'est parfait on a une plutôt bonne vue là voilà c'est parfait on est en train de décoller comme une flèche c'est parti nous allons à on va essayer d'atteindre dix mille pieds non cinq mille plutôt dix mille c'est peut-être un peu trop c'est pas on atteint la couche nuageuse ok et comme vous disiez donc là on est en train d'aller à cinq mille pieds et mon record de hauteur c'est quand même 297 mille pas avec le concord mais avec la gentillesse que je vous ai présenté tout à l'heure allez encore 100 allez encore 300 mètres et hop là c'est bon on peut se remettre et on va on va se décéder oui bon on est très haut mais plus en détail et on va en isoler un état voici Prusse c'est Prusse comme ça ça va nous faire un long voyage ouais regardez je peux tourner l'avion comme ça c'est en train de tourner sans que je contrôle en fait c'est pilote automatique comme je l'ai dit par contre je perds de la hauteur là en vrai les avions moi j'ai déjà vu un petit peu dans la vraie vie enfin pas dans la vraie vie mais voilà quoi j'ai vu quelques vidéos dans la d'avions par la vraie vie et c'est très haut largement plus haut que dans le jeu hein je le dis le truc t'as pression est dans l'express limite alors qu'on va bientôt ralentir bientôt parce que enfin je veux dire on ralentit un petit peu et on perd un petit peu d'altitude de parce que on va bientôt atterrir ainsi Prusse hein voilà on va traverser les nuages voilà super on est obligé de faire ça super on voit rien maintenant je suis dans la bouée mort super merci quoi comment on va atterrir bon continue toujours d'avancer on perd de l'attitude ouais par contre faut que je lève un petit peu parce que si on perd trop d'air ah bah non on atterrit bientôt donc ah oui donc faut que je tourne un petit peu voilà on va reprendre un petit peu d'altitude pour éviter de se scratch regardez on est tellement bas qu'en fait bon on est même pas dans la couche nuageuse en fait on est en dessous on frôle les nuages mais on est pas dedans ouais la piste à terrissage je l'ai vu elle est là regardez mais là c'est galère donc donc on va aller à l'autre bout de la map ici puis on va refaire demi-tour et ce sera nickel enfin normalement hein normalement ça sera nickel si c'est pas nickel je comprends pas ouais allez regardez le fard il est minuscule comparé à nous on est hyper haut on le voit même plus en fait le fard super oui oui c'est bon alors ce qu'il faut se rendre compte dans ce jeu c'est que quand on voit la mini-map ça paraît pas des grandes maps mais regardez la taille de la map en vrai regarde même le pic là voilà on peut limite faire une map rp avec c'est fou ok on va prendre les freins d'atterrissage c'est bon sont mis oh oh lalalalalala ce sera l'atterrissage difficile avec le concord non plus ok lundi pour à l'aïe 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 de l'antiquier et non ouais quand j'ai dit que les atterrissages ça se passait bien mais en vrai voilà on va l'objet de redécoller en urgence heureusement c'est pas scratch non plus bien on a réussi à redécoller en urgence donc c'est pas forcément un atterrissage raté là on sait scratch c'est plus un atterrissage d'urgence je sais pas on va dire donc on refait demi-tour en fait on avait trop de vitesse donc c'est pour ça pas un concord il est rapide qu'est-ce que tu veux que je te dise oh il y a une tomate enfin une climatine plutôt c'est bizarre dans l'avion il n'y a pas beaucoup de place d'accord c'est un grand avion juste pour genre 10 places quoi c'est pas beaucoup alors qu'en vrai les avions il n'y a plus de 300 places je sais pas je dis peut-être n'importe quoi ou sinon je compare ça avec un train je sais pas je suis peut-être trompé voilà voilà alors euh ça va suffire ou pas pour tourner et aller à la piste allez on va tenter allez on tourne on tourne on tourne euh yes ok c'est bon on est pas obligé d'aller à l'autre bout du pic 2-6 plus ah ralenti par contre ça par contre faut ralentir j'avais pas pensé encore mais moi normalement là on devrait atterrir correctement je pense allez 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 les francs ok ok allez 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 faut freiner faut freiner faut freiner est-ce que ça va freiner ou pas allez allez on va directement se rattraper ici euh ça va ça va ça va ça va what what d'accord il a flotté pendant quelques secondes avec l'arbre oh putain on va dire qu'on s'est pas connu à l'arbre voilà bah voilà atterrissage plutôt what the fuck ah oui bon dès que j'ai remis pour aller en avant bah là d'un coup ça qu'est-ce qu'on fait et bien on va s'arrêter là déjà parce que ça fait déjà 30 minutes que je tourne cette vidéo alors que voilà quoi ça fait déjà 30 minutes que je tourne cette vidéo alors qu'on a juste piloté un avion un atterrissage quoi mais bon moi je vous aurais présenté quelques trucs voilà il y a il y a plusieurs sortes d'avions il y a des avions modernes des avions anciens que je vous ai pas montré les avions de chasse voilà le concorde et les avions de transport etc et plusieurs aéroports voilà donc c'est plus là où je suis là on a bref il y en a plein sur ce les amis c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et de liker et de partager aussi c'est très important du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo allez ciao